pas d'y faire n'importe quoi, donc je vous demande, Monsieur le Ministre, clairement, est-ce que le gouvernement, oui ou non, soutiendra ce projet de forêt primaire ? Je vous remercie pour votre réponse. Il vous reste 45 secondes, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Cordier. Nous passons à l'intervenant suivant, c'est Monsieur Portarieux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les conséquences du niveau exceptionnel de commande enregistré par Airbus en 2023. L'an dernier, l'avionneur a non seulement livré un record de 735 avions commerciaux, mais surtout a enregistré une commande exceptionnelle d'environ 2100 appareils, essentiellement de la gamme A320-A321, dont beaucoup sont assemblés à Toulouse. Le carnet de commande s'élève désormais à 8600 appareils et illustre une accélération du renouvellement des flottes avec des avions de dernière génération, plus économes en carburant, c'est-à-dire plus sobres et plus durables. Mais ce record de commande nécessite une montée en cadence de la production pour assurer le calendrier de livraison. A Toulouse, c'est un enjeu majeur pour toute la filière car, après avoir surmonté une crise des approvisionnements, de nombreuses entreprises rencontrent de réelles difficultés de recrutement, à commencer par Airbus, qui a accueilli l'an dernier 13 000 nouveaux salariés, dont 3500 en France. Et le niveau de recrutement devrait être sensiblement le même cette année. Il faut donc rendre attractifs les métiers de l'aéronautique en renforçant les formations traditionnelles et en investissant dans de nouvelles disciplines liées aux enjeux énergétiques et écologiques. De plus, les entreprises toulousaines du secteur sont confrontées à un nouveau problème, avec un manque de foncier disponible pour se développer. A ce stade, dans le cadre du ZAN, les projets de développement de la filière aéronautique ne figurent pas parmi la liste des projets d'intérêt national à rebours de certains sites d'implantation de l'industrie pharmaceutique ou encore du secteur automobile. Pourtant, le secteur aéronautique est stratégique en contribuant pleinement au réarmement de notre économie industrielle. Premier contributeur à la balance commerciale française avec un solde de 30 milliards d'euros en 2023, il constitue une filière d'excellence pour l'économie toulousaine, française et européenne. Relayant un vœu adopté très largement par les élus de Toulouse-Métropole, je souhaiterais savoir si, dans le cadre de l'application de la loi Climat et Résilience, les projets fonciers de la filière aéronautique pourraient être intégrés dans ces projets d'intérêt national. Merci, merci monsieur. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député, on peut se féliciter d'avoir une entreprise comme Airbus sur le territoire national et de voir d'ailleurs son développement qui repart effectivement aussi avec le trafic aérien. Vous avez évoqué effectivement la problématique du ZAN et vous avez évoqué cette liste des projets identifiés au niveau national qui feraient rentrer le quota et le compte dans le niveau national. Alors, même évidemment si cette liste est très limitative, au niveau national on a aussi un compteur à ne pas dépasser, je voulais vous rassurer et vous dire qu'elle est évolutive et donc effectivement l'arrêté qui fixe la liste de ces projets est en cours de consultation donc on peut encore toujours y intervenir et voir et donc je propose effectivement de remonter au créneau sur cette question de la liste des projets d'intérêt national. Mais elle a été aussi conçue dans une optique évolutive, je suis bien placé aussi pour le savoir sur mon territoire, prévoyant une révision au cours de l'année 2026. Donc quoi qu'il en soit, on gardera là effectivement 2024, on pourra aussi revoir les choses en 2026 donc rien n'est absolument figé dans ce, j'ai envie de dire dans ce quota national du ZAN. Par ailleurs, le décret du 27 novembre 2023 fixant les modalités de la déclinaison territoriale de l'objectif du ZAN prévoit que la région peut aussi mutualiser la consommation, l'artificialisation emportée par un certain nombre de projets d'envergure régionales, de sorte qu'il ne pèse pas sur les trajectoires de sobriété foncière des documents d'urbanisme à des échelles inférieures à la région. Donc il y a une deuxième encore possibilité qui est l'enveloppe régionale, là on est en train de parler de l'enveloppe nationale, donc je le disais on peut encore envisager les échanges en 2024, possibilité d'évolution en 2026 et derrière il reste l'enveloppe régionale. Donc il reste des possibilités pour affecter effectivement ces projets de développement dans ces deux enveloppes-là, régionales ou nationales. Merci monsieur le ministre.